Bonjour à toutes et à tous, on commence cette rue de presse avec le dénouement final de la Ligue 1. Cette ultime journée du championnat français fait la une de tous les quotidiens régionaux de l'Hexagone. A commencer par la Provence, quelle finale titre le journal ? Au terme d'une soirée complètement folle, l'OM a écrasé Strasbourg 4-0. Dans le même temps, Lance a accroché le nul 2-2 à Bollard dans les dernières secondes face à Monaco. Ce résultat a donc permis aux Marseillais de reprendre la place de Dauphin. L'OM sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Par contre, c'est une terrible désillusion pour les Alsaciens. Le Racing reste aux portes de l'Europe comme l'écrit l'Alsace. Car pas de chance, leur concurrent direct Nice a pris 3 points précieux en terre champenoise. Mené de 2 buts à la mi-temps, Delors a renversé le match avec un triplé en 7 minutes. C'est clairement l'Europe grâce à Delors comme on peut le lire dans les colonnes de Nice Matin. A noter qu'avec un match nul 2-2 à Lille, le Stade Rennais est 4ème et donc qualifié en Ligue Europa. On passe en bas du tableau grâce à un but de Romain Mouma à Nantes. Saint-Etienne s'est offert un match nul à un but partout précieux. Les Verts accrochent les barrages titre le progrès. Ils affronteront Auxerre pour garder leur place en Ligue 1. Tout le contraire de Bordeaux qui descend et de Metz lourdement battus 5-0 au Parc des Princes. Les Grenats n'ont rien pu faire face au triplé de Kylian Mbappé. Mais bien évidemment ce n'est pas pour sa prestation XXL que le français fait la une de tous les journaux européens. Mais surtout français et espagnol. Car ça y est sur la pelouse du Parc juste avant la rencontre, Kylian Mbappé a enfin annoncé sa décision. Il reste à Paris. Tout le stade a célébré la nouvelle comme un titre de champion. La direction du PSG a aussitôt officialisé la prolongation de 3 saisons de son attaquant de 23 ans. En Espagne, c'est la gueule de bois ce matin. Le choix du français ne ravit pas du tout les journalistes du pays. Surtout à Madrid. Ils n'ont clairement pas apprécié le fait que Kylian Mbappé ait changé d'avis seulement quelques jours. Après avoir dit oui à Florentino Perez. Il se fait dézinguer sur la une de Marca. Il faut avoir beaucoup de classe pour pouvoir jouer au Real Madrid. Peut-on y lire ? Son cloche similaire chez As où on explique que Mbappé préfère l'argent du PSG à la légende madrilène. Avec un grand tant pis pour lui sur sa première page. En tout cas, la nouvelle a l'air de ravir les médias barcelonais. Comme une moquerie, Mundo Deportivo titre Sekeda. Il reste une phrase devenue une référence depuis le départ de Neymar du Barça pour le PSG. Pour le journal Sport, Florentino Perez s'est fait complètement berner par le joueur de 23 ans. Il ne s'attendait pas au silence prolongé de Kylian ni à ce qu'il revienne sur sa parole. Enfin, c'est toute l'Espagne qui se fait narguer par l'équipe ce matin qui titre France 2 et Espagne 0. Car en finale de Ligue des champions féminines hier soir à Turin, les joueuses du FC Barcelone tenant du titre se sont inclinées 3-1 contre Lyon. Malgré la défaite, vous êtes nos championnes écrit Sport sur sa première page. A Lyon, c'est la fête, c'est le grand 8 titre le progrès. Les Lyonnaises ont retrouvé le trône qu'elles avaient perdu l'an dernier après l'avoir conservé pendant 5 ans de 2016 à 2020. On part en Italie maintenant, le Corriere dello Sport ouvre ce matin avec la victoire décisive de la Fiorentina 2-0 contre la Juventus. La Viola disputera donc la Ligue Europa Conférence et condamne la Talenta qui ne jouera pas l'Europe. Malgré la défaite, la vieille dame sera en Ligue des champions l'année prochaine. Mais ce qui fait surtout les gros titres ce matin, une fois de plus, c'est une question. Qui sera champion de Serie A ? L'Inter ou la Cémilan ? Le Scudetto va rendre son verdict dans les 90 minutes restantes. Le derby le plus long de l'histoire pour la Gazzetta dello Sport. Un match nul suffit au Rossoneri à Sassuolo pour être sacré. Les interistes, eux, vont prier pour une défaite des rivaux. Et ils devront impérativement s'imposer contre la Sampdoria à San Siro. Bien évidemment, en Angleterre, on parle que de l'ultime journée de Première Ligue. Liverpool a un point du leader. Manchester City rêve de faire l'exploit. La défaite n'est pas envisageable contre les Wolves à Anfield. Jurgen Klopp et ses joueurs rêvent de quadrupler historique. Le coach allemand a déclaré que ce grand final est le moment le plus excitant de sa vie. Pour ça, faut-il encore que Manchester City perde contre Aston Villa, équipe managée par une légende des Reds, Steven Gerrard. Une fois de plus, il a l'occasion de prouver qu'il est le dieu du cop de Liverpool, comme l'écrit le Daily Mirror. Pour les journalistes anglais, c'est un peu son grand destin que d'offrir le titre de champion aux Reds en empêchant Guardiola d'obtenir un point. Lui qui n'a jamais gagné ce titre avec son club de cœur. Ce match est comme un drame pour le Daily Star qui titre amour et haine. Enfin, haine, car Pep Guardiola a lancé une pique aux supporters de Manchester United en conférence de presse. Il a invité les fans des Red Devils à venir fêter le titre de Première Ligue en portant du bleu. Une annonce plus qu'insolente pour de nombreux journalistes anglais. Enfin, pour parler un peu d'United, Ralf Randnick a assuré que son club va redresser la barre dès l'année prochaine. Avec son rôle de consultant, il sera en étroite collaboration avec le nouveau coach Eric Tenard. Ensemble, ils vont installer une nouvelle culture à Old Trafford pour retrouver le titre. Comme nous le révèle le Daily Telegraph, les vacances seront courtes pour les joueurs de Manchester. Eric Tenard prépare déjà un intense stage de préparation physique pour cet été. Le message est passé. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Enfin, pas vraiment, car on relance le JT Foot Mercato le week-end. On se donne donc rendez-vous à 18h. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada